La semaine prochaine avec les magasins Vous avez bien observé, bien regardé l'épisode de ce soir Alors place à notre grand jeu concours sur les traces du mot magique Avec les 4 mots clés de la semaine Attention, le mot magique se cache parmi ces 4 mots Allez-vous le reconnaître Pour vous aider, vous trouverez des indices sur le 3615 France 3 Sur Energy, en Télérama Junior et dans les magasins Jouez Club Pour jouer et gagner, il vous suffit de m'envoyer votre réponse sur le bulletin A découper dans Télérama Junior ou à retirer dans les magasins Jouez Club Ou sur papier libre L'essentiel étant de faire ceci avant lundi minuit, lundi prochain à l'adresse suivante Grand concours Tintin Jouez Club, boîte postale 20, 13126 Vauvenarg Ou alors tapez 3615 Cote France 3 où vous retrouverez également les 4 mots de la semaine Vous pouvez gagner de fabuleux chèques cadeaux de 1500 francs à choisir dans le catalogue Jouez Club Et peut-être ferez-vous partie des 18 juniors de l'espace Qui à l'issue de notre grand concours final décolleront pour le Space Camp Patrick Baudry Bonne chance et à mardi prochain France 3 explore les mondes fantastiques avec Banga Un jeu déboulonnant dont vous êtes le héros Avec l'aide de Frac le Mentor, en route pour le labyrinthe des pharaons, les temps modernes, la planète noire Des milliers de cadeaux vous attendent à la salle de contrôle Dimanche 17h45, les mondes fantastiques sur France 3 Dans les machines, le linge étouffe Alors Soupline a mis des catiosomes pour que votre linge respire Pour qu'il retrouve cette douceur, cette légèreté, cette fraîcheur Qui n'appartiennent qu'à Soupline Soupline, doux comme un souffle d'air Voici la SAB 9000 CS 2 litres qui ne coûte que 159 000 francs Sur cette SAB 9000 CS, l'airbag est gratuit Oui, vous avez bien compris L'airbag est gratuit sur cette SAB 9000 CS jusqu'au 31 octobre Comme sur toutes les SAB d'ailleurs Vos dents sont sensibles, très sensibles Trop sensibles au froid et au chaud Pour les protéger, les agents actifs cliniquement testés du dentifrice sans sodine Dressent une barrière efficace Utilisez régulièrement sans sodine Et retrouvez enfin le plaisir du chaud et du froid Sans sodine, la protection des dents sensibles Coucou, je sors d'un champ de céréales, on vaut malthine Riche en vitamines et en sel minéraux, c'est un régal J'y retourne Céréales à boire, un vaut malthine C'est sûr Du désert australien à la grande muraille de Chine Des neiges du Fujiyama aux grandes étendues du Far West Chaque jour, plus de 500 avions United Airlines relient pour vous les 5 continents De Paris à Washington, Los Angeles, Chicago et San Francisco sans escale Chaque jour, envolez-vous en grande compagnie United Airlines, le monde est à vous Sif a créé Sif Mousse Vaporisé En quelques instants, Sif Mousse nettoie Même dans les endroits les plus délicats Et empêche la formation de calcaire Rincez Ça brille Et vous n'avez même pas frotté Nouveau Sif Mousse, c'est clair, net et très Sif Ces images ont été filmées par un colis EMS Chronopost Équipé d'une caméra vidéo Après 6580 kilomètres parcourus en moins de 39 heures La caméra est livrée en parfait état EMS Chronopost, les maîtres du temps Ah ça vous fait rire, toutes ces horribles tâches grasses Et ça, à laver à basse température Ouais bah avec ça c'est pas toujours drôle Ah ah ah, heureusement le nouveau bonuc c'est là Et les tâches dès les basses températures C'est de la rigolade Waouh, mais c'est aussi propre à l'endroit qu'à l'envers Ah ah, devinez qui va avoir la vedette Bonucs Ultra, la propreté qui vous donne la vedette Allô allô, je m'appelle Hugo Tous les soirs en direct, grâce au clavier de votre téléphone Vous pourrez jouer avec moi et me déplacer dans tous les sens Pour gagner de nombreux cadeaux Hugo délire à 20h05, du lundi au vendredi sur France 3 Jouez et participez en téléphonant au 36 68 33 33 Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bonsoir tout le monde, de nouveaux voyages, des découvertes, de nouvelles rencontres et vous allez le voir ce soir, des images saisissantes. Regardez celles qui vous attendent. La Mongolie, au milieu de la stèpe immense, rien n'a changé depuis Dengis Khan. Dans ce pays où les chevaux sont plus nombreux que les hommes, les nomades mongols se livrent encore au même jeu que les tartares, comme si le temps s'était figé. Manhattan, ce garçon avait 5 ans quand il s'est assis la première fois dans la rue pour taper sur un seau. Aujourd'hui, il est devenu un batteur phénoménal qui électrise Broadway. Sa batterie est toujours en plastique et ses corps de balai sont bien ceux de la rue. La Loire, c'était l'époque de ces gigantesques inondations où les barques à fond plat abritaient des forçats. Le fond de cale est toujours là avec les boulets qui les enchaînaient. Reste un jeu et des sociétés étranges au désespoir des dames. Avec nous ce soir, un voyageur invétéré depuis très longtemps, un nom que vous connaissez aussi bien sûr, vous connaissez bien entendu sa musique, c'est Michel Legrand. Bonsoir Michel. Bonsoir Sylvain. Vous voyageur, vous l'êtes presque de nature, presque professionnellement, mais par goût aussi. Par goût surtout, oui. Par goût surtout, mais de par mon métier, il faut que je me promène partout, il faut que j'aille livrer des choses ici et là, alors c'est amusant. Mais il y a un moment que vous bourlinguez, vous adorez ça en fait. Oui, j'adore ça, oui. Ah oui, je le fais toujours et je le ferai encore. Qu'est-ce que vous aimez dans le voyage, vous ? Eh bien, ce que j'aime, c'est bouger, changer, voir, toucher, respirer, goûter d'autres. Et puis, on a l'impression que lorsqu'on change d'endroit, on change de personnage. On est un peu quelqu'un d'autre quand même. Alors, vous allez tout à fait dans la note, c'est le cas de le dire à votre sujet, de ce qui vous attend ce soir. On va faire un effort d'imagination ensemble. Nous ne sommes plus français, nous ne sommes plus 50 millions, nous ne sommes plus que 2 millions. Facile. On habite dans un pays désert et immense qui représente en superficie la France, l'Angleterre, l'Allemagne et l'Italie réunies. L'été, il fait plus 30, plus 40, l'hiver moins 30, moins 40. Ce pays, vous y êtes, c'est la Mongolie. La Mongolie extérieure qui est devenue depuis République populaire de Mongolie, c'est une immense steppe où la moitié des gens sont des nomades et c'est ça qui fait que leurs traditions et leurs fêtes sont restées intactes depuis les Tartares, depuis Gengis Khan. Regardez ces images saisissantes que Corinne Glovaquie et Philippe Bigot en ont ramenées cet été. Pas un arbre, pas une route, pas une ville. Ici, seules les collines barrent l'horizon. L'empire des steppes, c'est d'abord une solitude sauvage. Dans ce pays immense, grand comme trois fois la France, ils sont deux millions d'hommes. Plus de la moitié sont nomades. Depuis les élections libres de 1990, la Mongolie s'est détachée de la tutelle de Moscou. Pendant ces 70 ans de socialisme, la religion était proscrite et les lieux de culte fermés. Mais rien n'a jamais pu altérer les pratiques bouddhistes des nomades. Lufsan est l'ancien de la famille. Il appelle la première et la plus ancienne divinité du panthéon de la steppe, le ciel. Le ciel qui portera chance à son petit-fils dans quelques jours à la fête du Nadam. Batsouk, c'est la fierté de son grand-père. Après avoir décroché son diplôme de juriste, il a préféré reprendre l'élevage de chevaux familial. Vivre sous le feutre plutôt que le béton. Surtout depuis que la collectivisation des troupeaux n'est plus obligatoire et qu'il n'est enfin plus question dans le pays d'encouragement à la sédentarisation. Batsouk n'a qu'une seule préoccupation. Guider ses bêtes vers les points d'eau et les herbages. Jamais figé dans ses habitudes, toujours attaché à une liberté de mouvement. Le temps et l'espace infini sont avec lui. Exceptionnellement, il va abandonner son troupeau pendant quelques jours pour se rendre dans la capitale, pour participer au Nadam, l'événement de l'année mongole. Une fête ancestrale où vont se jouer les trois arts virils. Le tir à l'art.